Procès des 100 jours, Kamer charge Bitaquira dans l'attribution du marché des maisons préfabriquées aux commerçants Jamal. La deuxième audience du procès du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer et consorts, dans l'affaire de détournement des fonds alloués à la construction des 4 500 maisons préfabriquées initiées dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, a eu lieu ce lundi 25 mai à la prison centrale de Makala. Au cours de cette audience, Vital Kamer a déclaré devant les juges n'avoir pas signé le premier contrat lié au marché de construction des maisons préfabriquées avec la société Samibo de Jamal Samy. Allant croire, ce premier contrat qui date de 2018 et son avenant signé en 2019, avait été signé par l'ancien ministre du Développement Rural, Justin Bitaquira. Contrat signé entre Justin Bitaquira et Samy Jamal Le contrat a été signé en 2018 entre M. Bitaquira et Samy Jamal. Pendant ce temps, je n'étais pas là. Même l'avenant, c'était M. Bitaquira, a soutenu le président national de l'UNC, avant d'insister « Je mets ma main à couper si vous trouvez ma signature ». Par ailleurs, Vital Kamer dit ne pas comprendre pourquoi il est détenu à la prison de Makala alors que son nom n'est pas cité dans cette affaire et réclame sa remise en liberté provisoire. « Je constate qu'à ce stade mon nom n'est pas cité et je veux retrouver ma liberté provisoire à la fin de cette audience ». « Je vais comparaître chaque jour mais que j'aille ma liberté », a-t-il sollicité du tribunal. Le ministère public a pour sa part sollicité que l'ancien ministre au développement rural Justin Bitaquira qui aurait signé le premier contrat et l'avenant soit aussi invité devant le tribunal. Selon toujours le ministère public, Justin Bitaquira ne prenait pas part aux réunions du comité de supervision du programme de 100 jours. Il s'y est de noter que le premier marché, dont un avenant au contrat avait été signé en avril 2019, prévoyait la construction de 1500 logements sociaux pour un coût de 57,5 millions USD. Ces maisons préfabriquées en Turquie par Carbo devraient être acheminées, montées et livrées en RDC par les sociétés de Sami Jamal. Alors que la première commande n'est pas encore honorée, Sami Jamal bénéficiera d'un autre contrat de gré à gré de plus de 57 millions USD pour la construction de 3000 maisons destinées aux policiers et aux militaires. Mettre le feu La suite de ce procès inédit a été renvoyée au 3 juin prochain pour la contraction avec les témoins cités dans cette affaire présumée de détournement des deniers publics dont notamment Justin Bitaquira, les ministres du budget et des finances, Le gouverneur de la BCC, le directeur général du contrôle des marchés publics, un des fils de Sami Jamal et son associé, le responsable du suivi des travaux au camp Tchatchi, ainsi que la femme et la belle-fille de Kamer, Madame Amida Chathour et Mademoiselle Soraya Mpiana Signalons que Vital Kamer a annoncé qu'il « va mettre le feu » si sa femme est appelée à comparaître. Revoir l'intégralité de la deuxième séance du « procès des 100 jours ». Sources slash médiacongo presse slash médiacongo.net Sous-titrage Société Radio-Canada